Yahu bidi bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la 3ème vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire Donc je te mets en i et en barre d'info les 2 précédentes vidéos sur mon anniversaire On a eu une full copop et on a eu une figurine qui était assez chère Et là on va être sur un album de K-pop Alors j'ai juste pré-ouvert pour que ce soit plus facile parce que c'était, tu sais c'est un truc à l'intérieur Donc il faut savoir que cet album je ne l'ai pas, alors les autres précédents albums je les avais commandés directement via Amazon Mais sur le site Amazon ils n'y étaient pas Et donc j'ai cherché des sites qui pouvaient le vendre Et je suis tombée sur le site de Taillou, il y avait aussi Musica, un truc comme ça, un nom comme ça Et en fait le problème de ce site c'est qu'ils n'ont pas Paypal Et moi je paye que par Paypal donc du coup voilà, on va ouvrir ça ensemble Donc on va être sur un album de K-pop du chanteur Ravi du groupe Vex Oui maintenant je le prononce bien Et il faut savoir que Ravi est mon 3ème chanteur préféré dans tous les chanteurs de K-pop que je connais Donc ça fait en tout 130 à 150 je crois chanteurs Il y en a 35 qui sont dans mes rangs Et Ravi est le numéro 3 Donc je te montre justement le logo et le site Voilà Taillou Voilà voilà Donc l'album a coûté 23€ Et il y a eu 7€ de frais d'expédition Et 5€ de taxes Donc 5€ de taxes En tout cas total j'ai payé 30€ Et de toute façon même si j'achetais sur un site directement en Corée Le frais de port et tout ça revenait à peu près au même Parce que sinon c'était 14€ l'album Mais il y avait à peu près pour 14€ aussi de frais de port Donc ça revenait au même Donc le voici Il est tout petit A chaque fois je trouve que Ravi fait des tout petits albums en taille par rapport à d'autres Marc c'était Super M aussi C'est à peu près la même taille que celui de Super M Waouh il est trop beau On va d'abord l'ouvrir parce que tout simplement le plastique crée des reflets Et quand je veux te montrer à quoi ressemble l'arrière, l'avant etc Ça reflète tout ce qu'il y a autour et ça m'énerve Donc l'avant qui est juste magnifique avec une espèce de médaille en or Couleur or en tout cas Et ici on a juste très minimaliste mais très très beau Après le R je comprends Mais le L peut-être pour Eldorado Ou alors c'est son logo tout court Oh d'accord La boîte est comme ça Eldorado avec écrit Ravi c'est fait trop beau Oh Ah ça je savais pas Je savais pas du tout qu'il y avait ça On a une pièce tu sais comme les monuments historiques etc Voilà avec le cheval et tout Et le logo de Ravi derrière C'est juste trop beau je savais même pas qu'il y avait ça Et en fait c'est en matière un peu Tu sais comme les boîtes à bijoux je trouve Et il y avait donc un petit trou avec la pièce Oh mais c'est trop beau Ah d'accord Le CD est libre comme ça Donc ça je trouve ça un peu moyen par contre Voilà Il est trop beau aussi Tout ça c'est même imprimé à chaque fois Une petite photo qui était en plus du coup Il est trop beau Oui je crois que je vais dire que ça Trop beau Et voilà Donc je pense en fait que si tu commandes plusieurs fois ou quoi Il y avait plusieurs cartes Oui j'en tremble Il y avait plusieurs cartes et ça fait le truc On a des petits autocollants Ça je savais qu'on avait des autocollants Mais moi je Contrairement à une copine qui se reconnaîtra très vite Qui est mon paradis d'ivresse pour ceux qui savent Qui elle utilise ce genre d'autocollants Mais moi c'est une pièce de collection Je n'y touche pas en fait Non Et donc le fameux album couleur or C'est un peu compliqué de te montrer Parce que j'ai plein de choses en fond Et avec le logo à l'arrière C'est un peu compliqué de te montrer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501